... Prêt à tout. Sans raison de regarder le téléfilm de France 2. France 2 propose un téléfilm choc ce mercredi 14 mars, prêt à tout le combat de deux mères pour sauver leur fils de la drogue. Une fiction à ne pas manquer. On vous dit pourquoi. 1 pour la nécessité du sujet. Traité sans manichéisme ni angélisme, ce combat de mères n'en est que plus concernant. Ici, pas de sensationnel, juste l'émission banalisée de produits qui mènent à la violence et à la mort, dans le quotidien d'adolescents lambda, issus de deux milieux apparemment différents, mais tellement proches dans leur fragilité. Une eude renversant-elle à la maternité. 2 pour le talent des comédiennes, Anne Charié et Elika Delson. Tellement lumineuse malgré la noirceur du scénario, Anne Charié et Elika Delson forment un duo incandescent, embarqués dans un combat qui les dépasse. Vibrant de justesse et d'humanité, elles confèrent au film une intensité rare. Si la première fut célébrée par un prix d'interprétation au dernier festival de la fiction TV de La Rochelle, la seconde eut mériter la même reconnaissance de son talent. A noter qu'Anne Charié envoûte actuellement les planches du théâtre de la Pépinière à Paris dans la pièce en attendant Bojangles. 3 pour la qualité du scénario. Malgré l'épreuté du sujet, les scénaristes signent une œuvre bouleversante en misant sur le point de vue de deux mères qu'apparemment tout oppose. Leur parti pris jusqu'au boutiste, et assumé projette le téléspectateur vers ce qui les réunit de façon universelle, l'amour inconditionnel. 4 pour le raffinement de la réalisation. Sans égonne ostentation, Thierry Petit propose une réalisation raffinée, entièrement au service de son sujet et de ses comédiens. Son art de filmer la cité fait jaillir de ses plans, une émotion et une esthétique est l'astre peu fréquente. 5 pour la découverte de deux jeunes comédiens épatants. Face à des mères aussi ébruissantes, les deux comédiens incarnant leur fils ont d'autant plus de mérite d'exister ainsi à l'écran. J'ai le plein, vu récemment dans Les Innocents aux côtés d'Odile Villemin, et Abderrahmane Cherif offrent deux compositions impeccables, sans céder au pathos ni à l'exagération. Deux talents pleins de promesses. Diaporama, Anne-Laure du Vernet. Diaporama, Anne-Laure du Vernet.